Bonjour les investisseurs et c'est Stéphane, chasseur d'appartement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve aujourd'hui, vous le voyez, dans un appartement entièrement rénové, meublé, décoré et ensoleillé. J'allais dire, bon, ça, l'équipe n'est pas responsable, mais en tout cas, c'est un appartement qui est explosé plein sud. Et en fait, cet appartement, voilà, baigné de soleil, est bien inspiré pour la vidéo d'aujourd'hui. Et je voulais vous parler du facteur humain. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et pourquoi je vous parle de cette chose, peut-être, si vous en avez déjà entendu parler de cette chose-là dans l'immobilier, bien sûr. Je reste centré sur le sujet qui nous intéresse sur cette chaîne. Alors, en fait, j'ai participé il y a environ 15 jours à un apéro au débat, en fait, qui était organisé par la Fédération Nationale des Chasseurs Immobiliers. Donc, c'est encore une fois une profession assez peu connue et peu répandue, mais je suis adhérent à la FNCI. Et donc, on organise comme ça de temps en temps sur des petits déjeuners ou des apéritifs avec les autres agences immobilières avec qui on a des partenariats, avec qui on travaille, en fait. Et donc, lors de ces interventions, eh bien, il y a des experts qui viennent. Et notamment, il y avait une personne qui était, voilà, expert, dont le métier, en fait, dont le quotidien était d'expertiser les appartements, tout type de biens immobiliers. D'ailleurs, il a même donné l'exemple de châteaux, restez-moi sur l'ami, l'exemple de châteaux dans des endroits très reculés de France, donc difficile à estimer, puisque quand il n'y a pas de transaction déjà depuis un certain temps, depuis plusieurs années ou décennies, eh bien, ce n'est pas facile d'avoir des références, déjà. Et puis, quand c'est un château, eh bien, c'est encore plus compliqué puisque ça ne se vend pas non plus toutes les semaines. Donc, en tout cas, c'était assez intéressant. Et quand il a parlé, notamment, d'appartement, il a évoqué aussi le facteur humain et les trois P, c'est-à-dire le prix, le produit, c'est-à-dire l'appartement, et puis le troisième P, c'est le plaisir. Et c'est là où le facteur humain intervient et que vous pouvez parfois avoir des appartements qui se vendent à un prix complètement décorrélé du prix du mètre carré des autres appartements dans la même résidence ou dans le même quartier. Alors, de quoi ça vient cette chose-là ? Eh bien, c'est que vous le savez peut-être et vous l'avez peut-être déjà vécu, surtout si vous achetez votre résidence principale ou si vous l'avez déjà achetée. Eh bien, on prend une décision d'achat quasiment instantanément en poussant la porte. On parle d'un coup de cœur. On dit, voilà, j'ai su tout de suite que c'était là où je me voyais avec les petits, les enfants, etc. Donc, on a tout de suite cette chose absolument irrationnelle, en fait. Là, on ne parle pas du tout de calcul de mètre carré, du montant des charges mensuelles, etc. Donc, en fait, on prend une décision de manière émotionnelle, en fait, émotive. Et c'est là où, quand vous rentrez dans un appartement, eh bien, qui vous séduit tout de suite, qui est baigné de soleil, qui a un petit balcon, en fait. Si vous avez regardé la vidéo précédente, vous avez vu cet appartement en plus. Il a un balcon qu'on a aménagé de manière assez facile avec du gazon, une table, etc. Si vous avez le nombre de pièces qui vont bien tout de suite, donc là, je me pousse un petit peu pour que vous voyez les trois, la pièce de vie principale qui est baignée de soleil, encore une fois. Et puis, les trois portes que vous voyez, donc, en fait, il y avait deux chambres initialement. On en a créé une troisième, juste parce que c'était l'ancien salon avec une porte à double bâton qui était ouverte sur la pièce principale. Donc, on a juste cloisonné et on a mis une porte simple. Et on se retrouve comme cela, juste avec cela, une troisième chambre, une troisième vraie chambre. Donc, quand vous avez créé de la valeur avec les travaux et puis créé l'effet coup de cœur, surtout avec la décoration, quelques éléments, voilà, des tableaux, des tapis, des petits accessoires, des rideaux qui sont harmonieux et des couleurs, on allait dire trois couleurs qui vont bien ensemble. Et bien, vous créez l'effet coup de cœur et vous pouvez tout à fait tomber sur quelqu'un qui va tomber sous le charme et qui sera prêt à payer plus cher au mètre carré pour l'appartement où il se trouve. Voilà, et ça, je le constate assez régulièrement. Et c'est en cela que, voilà, le prix au mètre carré, c'est une donnée importante, bien évidemment. Mais l'effet coup de cœur, le facteur plaisir, le facteur humain, ça intervient beaucoup. Et les marchands de biens, d'ailleurs, l'ont bien compris parce que leur métier, c'est de trouver des appartements idéalement dans des endroits où le marché est déjà assez cher. En fait, j'ai rencontré un marchand de biens à Lyon. Alors, c'est étonnant parce que lui, il cherche exactement les arrondissements que moi, j'essaye un peu d'éviter, c'est-à-dire très centriques. Alors, à Lyon, c'est Lyon 2, Lyon 6, Lyon 1, Lyon 4. C'est des quartiers très prisés et donc avec un prix d'achat assez cher, assez élevé. Donc, moi, j'essaie plutôt de me concentrer sur les autres arrondissements. Et cette personne, en fait, ne ciblait que ces arrondissements plutôt chers. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va savoir donner davantage de valeur aux appartements qui sont déjà chers. Et il va capter, en fait, une clientèle qui est la pointe d'une pyramide dont le prix, en fait, pour qui le prix n'est pas un sujet. Et donc, ils sont tout à fait disposés à mettre un prix. Alors, ils ne vont pas, bien sûr, doubler la mise, mais ils sont prêts à payer très cher pour avoir un emplacement premium. Et puis, un appartement qui est déjà absolument rénové et dans lequel on peut s'installer tout de suite. Ça sent bon quand on rentre. Vous voyez, c'est le genre d'éléments qui vont générer la décision d'achat. Voilà pour ces éléments. Et voilà pour l'exemple de cet appartement qui m'a fait penser justement à ce que j'avais entendu et qui était très vrai. Et tout le monde, d'ailleurs, a hoché la tête. Les agents immobiliers, ils voient parfois des choses, des prix déraisonnables, j'allais dire, qui contribuent d'ailleurs à la hausse des prix. Puisque un appartement qui se vend comme ça 10, 15, 20%, 30% plus cher que ce qu'on aurait pu penser lors d'une estimation, eh bien, c'est ça qui va tirer vers le haut les prix du marché. Et puis, comme une ville comme Lyon, mais c'est vrai aussi dans les autres grandes villes de France, attire de plus en plus de personnes. Chaque année, les villes, la population des grandes villes grandit, les villes se développent. Ici, je me trouve dans un appartement où il y a beaucoup de travaux, une ligne de tramway qui arrive. Vous voyez, donc tout ça, c'est gênant de l'activité. Et en fait, vous avez des prix comme ça qui vont monter, non pas parce que c'est une bulle spéculative, en tout cas c'est mon ressenti, mais parce que les populations sont attractives, les villes, pardon, sont attractives, l'activité économique est là. Il y a des universités, il y a des sièges d'entreprise, il y a des hôpitaux, il y a plein de centres d'intérêt qui font que les gens viennent loger et la plupart du temps travailler. Voilà. Et en plus, on a le soleil quand c'est dans une ville qui est dans la moitié sud, comme ici à Lyon. Voilà, parce que c'est déjà la moitié sud. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et donc, vous aussi, sachez dénicher les bonnes affaires, sachez prendre soin de vos locataires aussi, comme c'est le cas avec un équipement comme ceci. Et puis, sachez justement gérer l'effet coup de cœur, puisque générez l'effet coup de cœur, parce que ce que je raconte là, c'est vrai aussi pour la dimension locative, la valeur locative. Les personnes qui rentrent et qui poussent la porte tout de suite sont prêtes à mettre 10, 20, 30 euros de plus qu'une chambre à louer, où l'appartement n'est clairement pas en bon état. Et ça, c'est la grande majorité, malheureusement, des appartements. C'est l'éco-objet que des visiteurs, des candidats à la location, ils voient des choses, voilà, limite un salut pour peu habitable. Donc, quand on rentre ici, la réflexion, elle est vite faite et la décision, elle est prise rapidement. Voilà. Voilà pour le sujet du jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à l'aimer, à la partager si ça peut intéresser du monde. Et puis, surtout, à vous abonner à la chaîne pour d'autres visites d'appartements comme celui-ci. Voilà. Merci. À bientôt.